Je vous assoie. Le Président, bien, bonjour à nouveau. Et je donne immédiatement la parole à la représentante de l'accusation pour ces questions. Madame Pac. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc revenons à la question qui vous a été posée par le juge président. Juste avant la pause. Et votre réponse. Cela portait, en fait, sur le processus de révision du rapport et tous les amendements apportés au cours de ce processus. Et l'une de vos réponses, l'une des questions, était la suivante. Les réviseurs s'occupaient chacun d'un certain sujet. Alors, procédons par étapes. Que recherchaient les réviseurs? Et comment procédaient-ils pour amender le rapport? Enfin, comment faisiez-vous pour modifier votre rapport en vous basant sur les commentaires de ces réviseurs? Réponse oui. L'équipe juridique, par exemple, recherche surtout les constatations pour savoir comment nous les rédigeons pour qu'elles soient conformes, en fait, au cadre juridique et humanitaire. Alors, il vérifie, par exemple, ce qui est crime de guerre, violence sexuelle, crime contre l'humanité. Il s'assure que la base factuelle est bien présente. Et suite aux recherches sur le terrain, pour que cette qualification puisse s'appliquer, le département des programmes, lui, il s'occupe plutôt des travaux de Human Rights Watch de façon générale, pour s'assurer qu'il y ait bien une certaine cohérence d'un rapport à l'autre. Donc, par exemple, la présentation des constatations et la qualification aussi des conclusions. La division chargée des droits des femmes s'occupe plus précisément de tout ce qui traite des violences envers les femmes, violences sexuelles. Comment nous qualifions donc ce type de constatation? Alors, et puis les juridiques, la division juridique, pour revenir à eux, bien, si on tire des conclusions en présentant certains faits à propos de certains incidents, il s'assure que nous disposons bien des faits et de la base factuelle nous permettant de tirer ces conclusions. Donc, il s'assure, en fait, que le travail sur le terrain étaye bien les constatations. Il n'ajoute pas quoi que ce soit au niveau des faits. Ça, c'est nous qui le faisons. Mais il s'assure que la qualification que nous faisons des faits et de nos conclusions est bien en adéquation avec ce que nous avons trouvé sur le terrain. Et que cela conforme aussi au cadre légal des droits de l'homme internationaux. Est-ce que les faits sur lesquels vous vous fondez ont été amendés au cours du processus de révision? Je ne vous demande pas de préciser lesquels, s'il y en a eu, juste de me dire oui ou non. Y a-t-il eu des amendements? Réponse. Non, ils ne vont pas, par exemple, faire des amendements au témoignage, au nombre de victimes, par exemple, décrits pour un accident bien précis. Disons plutôt qu'il s'assure que si un crime a eu lieu à un moment ou à un autre, il nous demande sur quelle base est-ce que vous qualifiez cela? Si ce n'est pas clair dans le rapport, il nous demande des informations supplémentaires pour que toute conclusion publiée soit vraiment étayée par le travail qui a été fait sur le terrain. Par les faits, donc. Pourriez-nous maintenant, s'il vous plaît, avoir la page suivante du rapport 0076, si je ne m'abuse. Donc, quelques pages plus loin. J'espère que M. le greffier l'a bien compris. Can we go to the previous page? I'm sorry, I probably gave the wrong. On peut en avoir la page précédente. J'ai dû me tromper dans la référence. C'est 0075, en fait. Je ne vous demande pas ce dont vous parlez dans ces chapitres du rapport, mais j'ai une question. Devant nous, à l'écran, nous avons le sommaire de ce rapport. Alors, on voit les chapitres, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez structuré la façon, de cette façon-là? Ça rentrait bien sûr dans le fond. Réponse. Eh bien, on a assisté au déroulement du conflit. Et donc, il y a différentes étapes. Différents niveaux de violence, différents types d'abus commis, différents auteurs aussi. Donc, le rapport reflète la façon dont nous avons vu le conflit se dérouler depuis le premier mois de violence. Au départ, dans les premiers mois, mois et demi. Et puis ensuite, une escalade supplémentaire dans la violence en février, début mars, avec le commando invisible, avec la réponse plus ou moins militarisée, ou très militarisée d'ailleurs, à M. Gbagbo. Et puis, enfin, la fin, lorsque c'était vraiment un conflit armé interne, mars jusqu'à la fin, en fait. Donc, chaque étape de la violence postélectorale a été documentée. Question, très bien. On va revenir plus tard au rapport. Il y a plusieurs passages, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous soyez sûrs et que vous sachiez surtout que je ne vais pas vous poser de questions à propos de votre opinion juridique, à propos de ce que vous pensez en matière de responsabilité. Je ne vais absolument pas rentrer là-dedans. Ne me dis dans votre rapport, à propos de votre rapport, ni à propos des communiqués de presse. Donc, gardez ça à l'esprit lorsque vous répondez à mes questions. Je ne vous demande pas de me donner votre opinion. Je ne veux en fait qu'avoir des informations à propos des constatations factuelles que vous avez basées sur vos interviews de témoins. Juste que ce soit très général, donc. Pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, la page suivante? Enfin, la page qui se termine, c'est 003. La page suivante se reprend, 0003-0028. Donc, la page qui m'intéresse est la page 0-119. Maintenant, laissez-moi-nous arriver. Donc, nous avons étudié un grand nombre de communiqués de presse et de déclarations de décembre à avril, publié par Human Rights Watch concernant 2010-2011. Donc, ici, il s'agit d'un communiqué de presse en date du 4 décembre 2010. Elle a intitulé « Côte d'Ivoire, garantir la sécurité, protéger la liberté d'expression et la liberté de mouvement ». Fin de citation. Qui a écrit ce communiqué de presse ? Réponse. Je crois que c'est Corinne. Réponse. Savez-vous sur quoi c'était basé ? Réponse. Je pense que c'était sur des interviews se rapportant à un incident auquel il fait référence. Mais c'était plutôt une réponse générale à l'évolution des choses, à l'évolution de la situation, pour essayer d'avertir toutes les parties qu'il fallait être prudent, qu'il fallait faire attention. Bon, enfin, c'était surtout des interviews téléphoniques qui ont servi de base. Question. Bon, vous avez fait un peu allusion à cela, mais vos constatations factuelles ont été déclenchées, en fait, par ce communiqué de presse. Non, par la décision aux personnes, où tout le monde se disait président, il y avait beaucoup de tensions, et c'est cela qui a déclenché le processus de question. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant vous pencher sur le premier paragraphe, plus précisément. Bon, la deuxième phrase, je vais en donner lecture. Le gouvernement ivoirien, bon, je ne dis rien, a interdit toute diffusion par les médias internationales et a restreint les mouvements des journalistes et des reporters. Question, d'où viennent ces informations ? Quelle est la source réponse ? Je ne m'en souviens pas. Question, bien, autre document qui m'intéresse. Non, autre passage, disons, dans ce document. Puis-je avoir la page 0116 à l'écran ? Donc, vous voyez bien l'intitulé de ce document, jour de lecture, Côte d'Ivoire. La société civile africaine et les ONG internationales Appellent à la protection des civils et au respect des droits fondamentaux du peuple. Fin de citation. La date est le 16 décembre 2010. C'est intitulé déclaration. Pouvez-vous nous dire ? Bon, c'est une déclaration, ce n'est pas un communiqué de presse. Quelle est la différence entre ces deux choses ? Réponse, c'est une publication conjointe. Ce n'est pas uniquement publié par Human Rights Watch. d'autres organisations de la société civile, à la fois en Côte d'Ivoire, je crois, et à l'extérieur de Côte d'Ivoire, ont rédigé conjointement ce document, étant donné ce qui était arrivé lors de la marche du 16 décembre. Enfin, ce qu'il y a, étant donné qu'il y avait le 16 décembre qui se profilait sans prendre l'interprète et qu'il risquait d'y avoir des événements. Question de Mme Pack. Donc, pouvons-nous voir, s'il vous plaît, maintenant la page entière à l'écran ? Juste to the next page, 0117, please. Page suivante, la 217, s'il vous plaît. Pour que nous, s'il vous plaît, avoir le bas de la page. Donc, la tête de chapitre, tout en bas, organisation ayant signé ou signataire. Pouvons-nous voir, s'il vous plaît, la page suivante, la 118 maintenant. À l'écran. Vous présentez ici un certain nombre de signatures. Et Human Rights Watch, il figure d'ailleurs, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous vouliez dire, réponse oui. Merci, M. le Président. Sauf erreur de ma part, ce communiqué n'a pas été écrit par le témoin. Et par conséquent, je ne vois pas le rapport entre ce communiqué et la méthodologie, qui est le thème suivi par l'interrogateur, et la méthodologie qui aurait suivi le témoin. C'est pourquoi nous faisons objection à cette question et à toutes les questions qui portent sur cette ligne de questionnement. Le Président. Alors, la défense de M. Blégoudi a quelque chose à dire, Mme M. Knoups ? Même objection pour nous. J'attendais la question suivante de l'accusation, mais je suis parfaitement d'accord avec l'interprétation de la question faite par l'équipe Bagbo. Si le témoin n'a pas été impliqué dans la rédaction même de cette déclaration, cela va complètement à l'encontre de votre directive 23. Enfin, il ne peut pas témoigner s'il n'est pas participé, le Président. Et Mme Pack ? Je vais demander au témoin sur quoi il s'est basé pour cette déclaration, le Président. Mais c'est écrit, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi doit-il encore en parler ? Là, vraiment, je ne comprends pas, moi non plus. Il doit dire que cette déclaration conjointe a été signée par tous ces signateurs, toutes ces organisations. On sait lire, vous savez, Mme Pack. Mais j'allais lui demander ce qui a déclenché la déclaration, le Président. Vous avez demandé quand même à ce qu'on passe à la page suivante pour que l'on puisse voir la liste de toutes ces organisations de sociétés civiles qui avaient signé ce document et qui étaient à la source de ce document. Alors, si vous demandez ce qui a déclenché le document, ça c'est autre chose, c'est une autre question. Mme Pack, je n'allais pas lui poser de questions sur les signataires, pas d'autres questions. Il a juste témoigné pour dire qu'il y avait bel et bien d'autres organisations qui avaient rédigé ce rapport. Et moi, ma question suivante, c'était pourquoi ce rapport a été écrit, ce qu'il avait déclenché. C'est tout le Président. Eh bien, allez-y, Mme Pack, merci. Je voudrais être clair parce que la question ici, c'est de savoir ce que le témoin a fait. La méthodologie qu'il a suivie, lui, ce communiqué n'a pas été écrit par le témoin qui nous a dit, sauf erreur, qu'il n'y a pas participé. Je ne vois pas en quoi ceci est pertinent pour comprendre la méthodologie qu'il a suivie, qui est le point qui vous a été annoncé par l'interrogateur, par mon excellente consoeur. Et là, nous spéculons. Nous spéculons puisque personne ici ne sait, ni le témoin, ne sait ce qui s'est passé. N'est-ce pas ? Je ne dirais pas qu'on spécule. Non, non. Je n'ai pas... Je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu. Je ne sais pas s'il a participé ou non à la rédaction. Vous dites non, mais moi, je n'ai pas entendu de sa bouche. Il a sans doute co-participé en tant que représentant de Human Rights Watch, co-signataire de cette fameuse déclaration. Enfin, je vais laisser la représentante du bureau du procureur poursuivre ses questions. Nous verrons bien. Nous allons en venir. Allez-y, Madame Pâques. Oui, de toute façon, nous ne sommes plus à la méthodologie. Nous avons abordé un autre sujet maintenant. Nous avons abordé le sujet des publications. Le président, certes, 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 mais des publications de faits, de faits. Et il s'agit de faits qu'il a pu observer, voire perçus avec ses sens, avec ses cinq sens de Madame Pâques. Vous avez entendu la discussion, n'est-ce pas ? Alors, je vous pose une question simple. Lorsque vous avez compilé cette déclaration, avez-vous joué un rôle quelconque dans la compilation ? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait ? Réponse. Eh bien, Corinne et moi avons joué un rôle tout d'abord pour déterminer si Human Rights Watch devait co-signer ce document. Ensuite, nous avons aussi révisé le document et puis nous avons contribué à certains passages. Mais ça ne va pas plus loin. Question. Bien. Alors, je ne demande pas de constatation. Surtout, évitez de m'en donner. Mais qu'est-ce qui a déclenché la publication de ce déclaration signé par Human Rights Watch ? Réponse. Eh bien, il était de notoriété publique qu'il allait y avoir une marche, une marche, pour l'interprète, le 16 décembre, sur la RTI, donc sur la station de télévision nationale. Et c'était donc un communiqué de presse conjoint avec d'autres organisations qui étaient très inquiètes, tout comme nous, parce que nous pensions que cette marche risquait de donner lieu à des violences et à des abus, des infractions des droits de l'homme. Question. Donc, vous dites qu'il était de notoriété publique, et beaucoup de publicités, qu'il allait y avoir cette marche, le 16. Alors, comment est-ce que vous saviez par quelle source réponse ? Il y avait eu des appels publics, le 14 et le 15. C'est des appels faits par M. Ouattara et Guillaume Soro, qui avaient été relayés à la fois dans les médias internationaux et nationaux. De plus, nous étions en contact régulier, avec des gens sur le terrain, qui surveillaient les choses jour par jour. Donc, on a reçu aussi cette information de personnes qui étaient à Abidjan. Question. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous concentrer sur la publication de cette information dans les médias nationaux et internationaux. Donc, pendant votre étude, donc sur la Côte d'Ivoire, vos recherches sur la Côte d'Ivoire, est-ce que vous surveillez de plus près que d'autres certains médias ? Ou est-ce qu'il y avait des médias qui vous communiquaient des informations-réponses ? Nous suivions, nous surveillons les médias nationaux et internationaux qui couvraient la situation en Côte d'Ivoire. Alors, pour ce qui est de l'international, il y avait RFI, bien sûr, l'agence France Presse, Associated Press, et nationalement, nous surveillons les quotidiens qui avaient des liens étroits avec l'un ou l'autre camp, donc les journaux qui étaient plutôt en faveur de M. Gbagbo et ceux qui étaient plutôt en faveur de M. Ouattara. Et puis, les journaux qui soutenaient aussi le troisième grand parti de la Côte d'Ivoire. Et puis, les stations de télé, bien sûr, nationales, y compris RTI. Question. RTI. Et comment est-ce que vous supervisiez RTI ? Réponse. En Côte d'Ivoire, nous regardions régulièrement et fréquemment la nuit la RTI, après avoir terminé les interviews sur le terrain. Très souvent, nous retournions à l'hôtel et nous regardions la RTI et ce qu'elle diffusait. Et puis, cela pouvait également être suivi en ligne. Il y avait des liens pour certaines émissions de la RTI, diffusées par la RTI. Alors, question. Je vais revenir là-dessus, mais j'aimerais maintenant vous montrer un autre document. Je reviendrai sur ce thème. Est-ce que nous pourrions reprendre le document qui était à l'écran ? Et j'aimerais vous demander de prendre la page 0109. et j'aimerais à mettre sur ce thème. Alors, pour suivre un peu la chronologie des communiqués de presse avant votre première mission, à savoir lorsque vous vous êtes rendu personnellement sur le terrain, vous avez ce communiqué de presse qui porte la date du 23 décembre 2010. C'est un communiqué de presse intitulé comme suit, Côte d'Ivoire, les forces pro-Bagbo enlèvent les opposants. Qui a rédigé ce communiqué de presse ? Réponse, c'est moi qui l'ai fait avec Corinne. Question, et sur quoi vous êtes-vous appuyé pour ce communiqué de presse ? Réponse, alors pour ce communiqué de presse, nous nous sommes appuyés sur des entretiens téléphoniques que nous avions effectués pendant le mois de décembre auprès de victimes et de témoins oculaires des événements qui sont décrits. Question, et pourquoi est-ce que ce communiqué de presse a été présenté ? Qu'est-ce que nous avons à l'origine de cela ? Réponse, après, les manifestations ou la manifestation du 16 décembre, il y a eu un certain nombre d'événements ou d'incidents assez préoccupants et nous avons commencé à voir que se dégageait une certaine tendance pour les événements. Et nous avons donc obtenu la corroboration de ces événements par le truchement d'entretiens et nous avions eu donc suffisamment d'éléments pour publier ces constatations, ces conclusions qui se dégageaient de notre recherche. Question, alors je ne vais pas vous poser de questions au sujet des conclusions, mais qu'est-ce que vous entendez par incident ou événement ? De façon générale, que décrivez-vous ? Réponse, il y a eu un certain nombre de cas. Il y a eu, par exemple, les gens qui étaient associés à la coalition pro-Ouattara, la RHDP, ont été enlevés de leur domicile, de restaurants, et ça, ça se passait au niveau des quartiers. Et il s'agissait de dirigeants politiques qui avaient un lien avec la RHDP. Merci, M. le Président. Les prescriptions de votre chambre dans la décision du 13 mai dernier étaient claires. Le témoin ne peut être interrogé que sur ce qu'il a vu personnellement et ou sur la méthodologie utilisée. La question lui a été posée de manière telle qu'il a répondu de façon factuelle. Il a fait des conclusions factuelles. C'est un moyen, pensons-nous, de contourner votre décision et c'est pourquoi nous faisons objection à cette ligne de questionnement qui est claire maintenant. Le procureur prend communiqué par communiqué en citant des titres qui mettent en cause un camp, demande via des questions sur la manière dont ce communiqué a été rédigé, des réponses sur qui a été interrogé, pourquoi, et le poids de ce qui a été dit. Par conséquent, M. le Président, nous faisons objection à cette ligne de questionnement et surtout à l'utilisation des communiqués pour contourner ce qu'il y a dans le rapport et vos prescriptions particulièrement claires concernant les questions à poser sur le rapport. M. le Président, Je suis assez d'accord. Oui, oui, ah oui, oui, je vous en prie. M. le Président, nous avons une autre objection. Le paragraphe 8 de la décision dispose de façon très, très claire que le bureau du procureur ne doit pas poser de questions au sujet de faits qui ont été appris de sources anonymes. A la page 54, lignes 1 à 2, si vous prenez ces lignes, il est indiqué de façon très, très claire que le témoin a tiré cette conclusion sur la base d'entretien téléphonique effectué auprès de témoins et de victimes. Donc, c'est assez clair et manifeste. Cette question et la réponse qui a été apportée permet de contourner le paragraphe 8 de la décision orale qui avait été rendue, d'où l'objection que nous soulevons. Merci, M. le Président. Mme Pack, écoutez, je vais m'abstenir. Je n'avais pas l'intention interrompue par le Président. Oui, d'accord, mais là, je dois dire que c'est très, très, très délicat. Donc, essayons de ne pas tomber dans l'abîme d'un côté ou de l'autre. Essayons de garder l'équilibre parce que lorsque le témoin dit parfois « nous », je dois vous dire que je ne comprends pas à qui il fait référence lorsqu'il dit « nous ». S'il fait référence à lui-même lorsqu'il dit « nous », est-ce que c'est lui-même lorsqu'il était là-bas sur le terrain ou est-ce que « nous » signifie l'organisation aux États-Unis ou ailleurs ? Donc, là aussi, je pense qu'il faudrait être un peu plus clair à ce sujet. Je vous en prie, poursuivez. Mme Pack, merci, M. le Président. Alors, je vais poser des questions très, très précises au sujet de ce document, monsieur. Et si je vous demande d'où vous tirez ces éléments d'information, par exemple, comment se fait-il que vous savez telle ou telle chose ? Peut-être que vous avez une connaissance directe de la chose par opposition à une connaissance apportée par d'autres. Voilà ce qui m'intéresse. Alors, il y a un passage, ceci étant dit, qui figure à la page 0, 110, qui m'intéresse. C'est un passage, c'est un passage, c'est un passage.